... Nous sommes le vendredi 1er avril 2016. Nous sommes ici au Grand Théâtre de Bordeaux, en marge de ce Forum d'Avignon qui se tient à Bordeaux. Je suis avec Hervé Dine, président du Forum d'Avignon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Un mot, tout simplement, un mot sur ce Forum d'Avignon, sur cette belle édition bordelaise. Un mot, c'est notre plaisir, notre honneur d'être à Bordeaux pour un Forum qui rayonne déjà dans toute la ville et avec un thème entreprendre la culture qui mobilise bien ce qu'est le Forum, c'est-à-dire à la fois réunir les initiatives des pouvoirs publics, des entreprises et des individus pour financer la création et la culture. C'est quoi, on en parle beaucoup, mais c'est quoi un entrepreneur culturel ? On en parle beaucoup depuis hier. C'est bien que vous ayez retenu que l'entrepreneur culturel, c'était une de nos préoccupations. Justement, l'entrepreneur culturel, on posait la question, est-ce que c'est un entrepreneur comme les autres ? C'est un homme ou une femme qui est animé par une double passion. Un entrepreneur, c'est déjà un homme passionné et un créateur, un homme de culture, c'est par définition aussi un homme passionné. La raison d'insister sur un entrepreneur culturel, c'est que c'est justement assez compliqué. Il faut à la fois avoir la folie, l'intuition du créateur et en même temps la rigueur de l'entrepreneur. Comment est-ce que les pouvoirs publics, par exemple, aident ces animaux un peu particuliers que sont les entrepreneurs culturels ? Est-ce qu'il faut un statut particulier ? Est-ce qu'on peut libérer davantage ces initiatives ? C'est tout le sujet de nos débats. Je crois que les personnes qui étaient là, certains venant d'Afrique, d'autres d'Amérique du Nord ou évidemment de Bordeaux ou du reste de l'Europe, montraient bien qu'il y a bien un dénominateur commun qui est la passion, mais aussi un certain nombre de difficultés auxquelles on peut s'attacher. On l'a vu également, on l'a plutôt entendu. Certains ont dit qu'il fallait peut-être regarder ce statut d'intermittent parfois ou en tout cas ce statut particulier d'entrepreneur culturel, bien l'observer pour peut-être s'en inspirer également pour d'autres statuts ou d'autres univers professionnels. Juste un mot, un dernier mot sur ce Forum d'Avignon. Le Forum d'Avignon, c'est... Oui, il y a un temps fort, bien sûr. Là, il est à Bordeaux, mais il n'y a pas que Bordeaux. Il y a aussi Avignon et il y a aussi toute l'année. Le Forum d'Avignon, à Bordeaux, c'est déjà un grand pas qu'on franchit. C'était en fait... C'est la huitième édition que nous faisons en France. C'est en dehors d'une petite incartade que nous avons faite dans la capitale. C'était la première fois, et c'est la première fois que nous sortons d'Avignon. Donc, mon petit doigt me dit que ça serait bien pour y rester davantage. Après, il n'empêche que cette réflexion qui est assez unique, que nous avons au Forum pour mélanger des sensibilités différentes, des entrepreneurs, des artistes, des chefs d'entreprise, des universitaires, cette réflexion-là, on la poursuit aussi dans d'autres pays, mais ça, c'est encore autre chose. Effectivement, nous avons été à Bilbao, que ce soit pour la cinquième en Allemagne. Il y a d'autres éditions. Mais c'est encore autre chose. On peut très bien rayonner dans d'autres pays depuis Bordeaux. Complètement. On est très heureux, en tout cas, d'être ici. Merci beaucoup, Hervé Digne. Je vais vous laisser, parce que la petite musique que l'on entend, toute médiévale, c'est une sorte d'appel, d'appel à rejoindre le Grand Théâtre. Les débats vont recommencer. Merci beaucoup, Hervé Digne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada